Le groupe KTM et BlackToro Capital ont accordé la création d'une joint venture pour le lancement global de la marque GazGaz. La nouvelle vient de tomber, GazGaz a été racheté par KTM. Salut les amateurs de roues, dans cette vidéo on va voir comment l'entreprise espagnole en est arrivée là et si les futurs GazGaz vont ressembler à ça. Bien évidemment vous pouvez donner votre avis en commentaire pour qu'on échange nos points de vue sur ce sujet. Bon vous savez sûrement que je possède une GazGaz mais je tiens à vous rassurer, cette vidéo n'aura pas de parti pris. Mais si jamais t'es contre le monopole de KTM, tu peux rejoindre la résistance avec ce stickers. Donc l'info est tombée jeudi dernier, KTM rentre dans le capital de GazGaz à hauteur de 60% et le partage avec BlackToro Capital qui le possédait déjà. C'est encore sous réserve de l'autorité de la concurrence mais si c'est validé ça voudra dire que KTM prendra les rênes et la direction de GazGaz. Mais comment GazGaz en arrive à cette situation ? Petit retour en arrière pour comprendre ce lent déclame. Les premières motos de GazGaz remontent à 1985 avec leur première trial vendue. Je connais mal ce sport mais apparemment il a réussi à GazGaz puisqu'ils auront toujours été leaders de ce marché. Si vous savez pourquoi leurs trials sont meilleurs que la concurrence, faites le moi savoir ça m'intéresse. GazGaz avait également une bonne réputation en enduro avec des bons résultats en compétition et des motos qui se démarquaient par leur solidité et leur prix très attractif. Du coup qu'est-ce qui a foiré ? C'est pas le plus gros facteur mais GazGaz n'a pas réagi face à l'arrivée de la concurrence. Je pense au manque d'innovation technique et surtout le coche du 4 temps qu'ils ont complètement raté. Ils ont essayé de se rattraper en sortant des modèles 4 temps mais c'est arrivé sur le tard en 2010 et encore c'était avec des moteurs Yamaha. Ils ont jamais développé leur propre moteur et le marché du 4 temps qui était en pleine expansion leur a filé sous le nez. Mais le coup de marteau c'est la baisse des ventes combinée à la crise mondiale dans le monde. 40 millions d'euros de dettes en 2015, arrêt de la production pendant plusieurs mois, liquidation judiciaire et recherche d'un repreneur. Ironie de l'histoire, KTM s'était montré intéressé pour la reprise mais avait été assez mal accueilli par les salariés qui avaient pendu un mannequin à l'effigie de la marque autrichienne à l'entrée de l'usine. Charcot était également sur le coup mais au final c'est Torot, un fabricant catalan de scooters électriques qui a repris GazGaz et c'était le propriétaire jusqu'à aujourd'hui. Torot prévoyait d'investir 13 millions d'euros pour relancer GazGaz mais GazGaz a quand même laissé pas mal de plumes dans l'affaire. Je pense notamment à l'image de marque qui en a pris un sacré coup. Bah oui, qui veut acheter une moto dont le fabricant est en faillite ? Franchement, à part moi. Les clients ont eu aussi peur de plus trouver de pièces pour leur vieille GazGaz et faut dire que l'incendie de l'entrepôt en 2018 a pas rangé les choses. Mais rassurez-vous, vous pouvez trouver toutes les pièces GazGaz sur le site motocrosscenter.com et bénéficier de 10% de réduction avec le code A2R. Avec l'aide de Torot, GazGaz ressortait petit à petit la tête de l'eau. Il y a eu l'ouverture de nouveaux marchés comme aux US et la sortie de nouveaux modèles mieux finis qui ont eu bonne presse, même si leurs prix ont considérablement augmenté et n'en font plus vraiment un argument de vente. De nouveaux projets ont vu le jour avec par exemple la participation au Dakar et un retour sérieux en compétition avec par exemple Benin Boutin qui vient de gagner le championnat de France il y a quelques semaines là à peine. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes mais la réalité a vite rattrapé GazGaz. Juin dernier, bim, encore des problèmes de sous, chômage technique pour l'usine espagnole. Le manager GazGaz aux US parle d'une mauvaise gestion avec GazGaz qui rapporterait 30 millions d'euros par an et Torot seulement 10. Donc 3 quarts des bénéfices seraient dus à GazGaz et seulement 1 quart à Torot mais tous les investissements seraient dirigés uniquement sur Torot pour développer l'électrique et GazGaz est apparemment laissé de côté. BlackToro Capital, le fonds d'investissement qui possédait Torot et GazGaz a voulu faire de GazGaz une entité à part entière et KTM ne s'est pas fait prier pour venir en aide. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui mais quand sera-t-il demain ? Une des craintes est que KTM s'intéresse uniquement à la partie trial de GazGaz. En effet, KTM est présent en MotoGP, en Enduro, en Cross et il leur manquait le trial qui est le seul domaine dans lequel ils ne sont pas présents si je ne dis pas de bêtises. Et en achetant le leader du marché, ils font une très bonne affaire. Du coup, est-ce qu'ils vont délaisser les Enduro et nous faire un scénario à la Usaberg ? Pour rappel, en 2013, KTM possédait Usvarna et Usaberg et ils ont fait une fusion et dans l'histoire, Usaberg a disparu. Pourtant, d'après le communiqué de BlackToro Capital, ça ne serait pas le scénario envisagé, ça serait même plutôt l'inverse. Ils parlent de maintenir la production en Espagne et de développer de nouveaux modèles comme les 4 temps ou l'électrique. Mais comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Personnellement, je vois l'intérêt de voler le marché du trial, je vois l'intérêt de s'approprier la techno électrique de Torot, mais je ne vois pas l'intérêt de repeindre des KTM aux couleurs de gaz-gaz. Avec cette histoire, KTM devient de plus en plus gros et ce n'est pas bon pour le consommateur, ce n'est pas bon pour vous. Parce que quand une marque détient le monopole de marché, les prix ont tendance à monter. Et vu que les prix de KTM sont déjà hauts, si en plus ça continue de grimper... Mais il ne faut pas non plus cracher dans la soupe parce que si KTM n'était pas là, ça en serait peut-être fini de gaz-gaz. Quoique, je n'en suis pas si sûr parce que Cherko était aussi intéressé pour reprendre gaz-gaz. Je pense que dans tous les cas, il y aurait eu un repreneur. Bref, avec un peu de chance, les KTM tiendront leurs promesses et vont relancer de nouveaux modèles d'enduro au caractère bien espagnol. Et on pourra profiter des innovations et des services de KTM comme son immense réseau de distribution. Et ça, c'est très intéressant. Au final, moi qui voulais vendre ma gaz-gaz, je me demande si je ne vais pas la garder. Vous en pensez quoi ? En attendant le dénouement de cette histoire sur laquelle on reviendra sûrement, je vous dis à la prochaine. Et bon ride.